Hola les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue mais on est le deuxième jour des vacances, on est mardi 22 octobre si je ne me trompe pas et je ne vous ai pas sorti de vidéo dimanche et je me suis dit que je vous prendrais bien avec moi Pourquoi vous prendre avec moi ? On ne va pas bouger, on va être clairement dans cette pièce-ci parce qu'on est en vacances et c'est l'envers du décor d'une institutrice aussi c'est pendant les vacances, on fait tout ce qu'on ne peut pas faire pendant l'école et bien on va repeindre ma chambre hier, j'ai passé toute la journée repeindre la salle de bain ça a mis toute la journée, alors ma chambre je ne vous dis même pas combien de temps ça va prendre mais je vais vous faire un avant après parce qu'il y aura un seul mur qui va changer de couleur le reste va rester pareil mais je vais en profiter pour rechanger mes vêtements, faire du rangement ça va être le gros nettoyage de printemps, en plus on a, vous voyez la luminosité, il y a un soleil et un ciel bleu donc ça fait une super luminosité dans ma chambre et ça va me permettre de voir un peu à quoi ça va ressembler mais ça va être trop trop bien et j'ai décidé de faire des souvenirs et de vous prendre avec moi alors on va repeindre ma chambre et faire des petits travaux je vous fais un petit room tour du coup, de toute façon vous la connaissez ma chambre, c'est la même depuis des années mais du coup mon papa avait déjà commencé à coller les petites bandes pour repeindre donc là c'est le avant, franchement il y a du bazar de partout et j'avais trouvé des petites déco que je vous avais mises en story Instagram aussi donc franchement il y a pas mal de bazar et donc on va s'occuper de cet espace pour le rendre beau, le rendre propre mettre une petite couleur que ce soit sur le plafond et sur les murs ça va raviver la couleur, faire disparaître les taches et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est ce mur là qui va changer de couleur alors je sais pas si vous allez deviner la couleur mais c'est une que j'adore mettre dans mes vidéos c'est une couleur que j'ai mis dans la salle de bain aussi j'ai voulu faire un mur de cette couleur là et ça rendait trop trop bien donc j'ai trop trop hâte que ça soit dans ma chambre et je trouve qu'avec la couleur de la garde-robe, les miroirs c'est le mur que j'ai de moins lumineux dans ma chambre donc ça va pas appeler la lumière parce que vu que j'ai deux grandes fenêtres la lumière répercute vraiment sur les murs et quand j'avais fait ce mur là en noir ma chambre elle était super sombre tandis qu'ici ce mur là c'est celui où elle a moins de lumière donc je trouvais que c'était la meilleure option pour le changer de couleur donc c'est ce qu'on va faire et ben c'est parti pour le début des travaux mais le problème c'est que si on déplace mon lit la garde-robe et le bureau en même temps il faut stocker un endroit parce que sinon ça ne passera plus parce que même ici il va falloir que je bouge ça parce que ça il faut que ça dégage il fallait que je trie je vous l'ai trie hier je me suis dit en flemme mais même ça il faut que ça bouge parce qu'en fait le lit il faut que je bouge ma commode là pour qu'ensuite on puisse le décaler correctement mon bureau pareil il y a des trucs qui sont stockés si on tire un vache-coup de dent ça va valser par terre si on bouge ça jusque là d'accord ? oui il faut deux espaces mais il faut que là on décale les trucs tu vois ? parce que il faut que tu décales ça attends il faut que tu décales ça pour que lui il se bouge voilà donc en fait ça on va toujours essayer de bouger sans pas risser ouais il y a encore un truc caché au-dessus de l'Armand d'ailleurs il y a encore un truc miroir avec le soleil ça a fait des tu vois pour pas se rappeler duquel va où et là j'avais les trinées de peinture ça a fait des accros partout l'objectif aussi est de peindre les planches qui sont ici en dessous vous allez mieux les voir mais les planches ici et repeindre ça parce que ça n'a jamais été repeint depuis très longtemps c'est pas de la même couleur en plus de ça il y a des taches donc l'objectif va être de repeindre ça et de repeindre les panches fenêtres aussi parce que ça fait longtemps quitte à faire la peinture autant tout faire en même temps donc il y a beaucoup 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 de travail voilà donc l'étendue des dégâts à quoi ressemble ma chambre je ne sais pas si ça s'entend au micro mais ça résonne énormément vraiment ça rien que de parler ça résonne de fou mais il y a tout mon bazar qui est entassé du coup alors là mon papa est parti manger moi pendant ce temps là vu que j'ai mangé au tas je vais alors m'occuper en premier de faire les fenêtres comme je vous l'ai dit et le bois ensuite on peint les murs et en dernier on peint les plinthes qui sont là comme ça on aura bien avancé mon papa va commencer par ce mur là moi je vais faire le mur de l'autre couleur et puis après on fera les derniers comme ça vu qu'on va commencer par les fenêtres on va pouvoir aérer donc rien qu'on va pas étouffer dans la couleur et en plus de ça ce sera grand air ça va aérer tout ça et on repoussera les meubles au fur et à mesure parce que là en fait c'est un labyrinthe je suis obligée de passer par là pour pouvoir retourner ici en plus je sais pas si vous voyez bien mais il y a vraiment le pourtour des cadres qui est marqué au mur mon lit mais je vais changer mes draps je les change tout à l'heure donc qu'il y ait du bazar dessus et qu'il soit sale c'est pas grave j'en profiterai pour changer mes draps de lit changer ma garde-robe aussi repasser de garde-robe d'été à hiver et voilà et on va faire les 4 murs on va voir où on va arriver aujourd'hui parce que ça va prendre beaucoup de temps donc je vais pas trop papoter il est actuellement attendez mon réveil il n'est plus sur ma table de nuit je passe entre le peu d'espace et il est 12h57 donc on va se lancer et voilà quoi c'est parti mais le beau soleil regardez le soleil sur le mur il fait tout lumineux c'est pour ça que je veux garder blanc c'est vraiment parce qu'il fait super lumineux dans ma chambre quand il y a du soleil et c'est un véritable bonheur mais franchement de l'avoir toute vide comme ça ça me fait vraiment bizarre et d'un côté ça me donne un peu un air de renouveau un air de on passe à autre chose on nettoie on aspire on refait du beau avec du beau mais encore mieux voilà et je suis contente d'avoir enfin ça qui va changer c'est tellement pas beau et ça va être tout uniforme et mes protèges mes protèges store c'est des feuilles de cours parce qu'on n'arrive plus du tout à les détacher on n'arrive plus du tout à détacher les stores on a fait tout ce qu'on pouvait mais on n'y arrive pas du coup je vais mettre des feuilles autour pour protéger pour les gouttes voilà et la couleur que j'ai choisie oh ça ressort gris merde c'est du vert du vert olive donc du coup c'est du vert olive comme ça mais je pense que ça ressort gris à la caméra ah non là ça ressort vert du coup j'ai un smiley vert voilà et donc je vais peindre tout ce mur là de cette couleur là et tout le reste va rester blanc là ça ressort vert et quand je m'approche ça fait gris mais j'ai trop mal au poignet par contre d'avoir peint hier et tout ça et il faut qu'on remette de l'eau dans la peinture parce qu'elle est abominable à mettre mais regardez ça va être beau tout ça ça va être vert et le petit smiley est quel en dessous là il est je sais pas quelle heure après-midi je crois qu'il est 2h20 et on est en janvier pour un un très très long moment 14h14 oh toucher d'autre nez mais oui regardez le mur est très grand il y en a du travail on est en janvier on est 2h plus tard le mur vert est terminé maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais nettoyer le bord puisqu'on a fait la plainte comme ça on va pouvoir repousser ma garde-robe qui est juste là se faire de l'espace comme ça on pourra tirer le mur vers ici pour pouvoir peindre de l'autre côté il est 16h05 il y a encore 2 murs à faire ah oui c'est vert il faut que je peigne ça aussi et alors bien aller bien délicatement comme ça ça fait plus uniforme parce que j'ai beaucoup de teintes de brun dans ma chambre malheureusement tout dans ma maison est de cette couleur là donc ça va le rester mais ça peut être uniforme déjà les plaintes du bas ont été peintes aussi dans la même couleur donc ça fait plus ou moins bien c'est seulement au soir quand on aura vraiment tout peint que je vais rechanger mes vêtements et tout au pire du pire je fais ça demain mais il faut vraiment que la peinture soit faite et je vais m'occuper de nettoyer aussi les objets de ma chambre, les passer avec une éponge humide pour la poussière vraiment les refaire propre et comme ça rien que le sol sera propre on aura fait les poussières et tout ça il faut qu'on refasse le plafond aussi mais ce qu'on a oublié mais ça vu que c'est en blanc ma foi voilà mais je suis contente on voit vraiment la démarcation je vais vous montrer on voit vraiment le changement et c'est quand même plus uniforme après aussi on ne regarde pas nécessairement toujours par terre mais c'est vrai que cette couleur là ressort fort je vais essayer de voir si je ne sais pas mettre peut-être plus foncée je ne sais pas on verra bien donc là vous voyez qu'on a repeint là-bas pas encore là il y a un collant sur le mur on n'a pas fait de tâche il y a un collant qu'on va devoir pour avoir fait la belle démarcation donc moi je vais frotter à l'eau ici tout nettoyer une bonne fois comme ça on pourra repousser ma garde-robe parce qu'on a quand même pas mal de bazar à ce que vous ne voyez pas c'est tout ça il faudra que je nettoie là aussi parce que là aussi on a repeint on a repeint le bord en bois et ça se voit aussi que là-bas ça n'a pas encore été fait voilà voilà gnau 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 on a repeint le bord et on a impeccable ça ne va pas on a repeint le bord il y a un collant c'est quoi ? qui va s'intéresser des喔 il y a un collant d'un collant on est six heures plus tard mes cheveux ça va mais alors pas du tout il ya plus rien qui va là j'ai l'impression de m'être réveillée ça va pas du tout du tout je vais définir le prime de la star l'update six heures plus tard c'est que tous les murs sont peints donc il n'y a plus qu'à sécher donc là ça va être ma vraie partie de tout repousser de nettoyer de cliner on a remis au mur ils viennent d'où toutes ces mouches 19h17 voilà l'étendue des dégâts j'ai remis mon meuble mon lit est toujours impraticables je vais pouvoir repousser mon bureau mais d'abord sur la surface libre je vais dégager les objets passer un coup d'eau j'ai remis mes chaussures j'ai remis mon meuble il reste que là mais c'est sur mon lit mais je vais attendre et voilà où on en est quoi donc maintenant on va on va laver laisser sécher oh c'est tout beau bon il est très tard le soir je vous montrerai demain parce qu'il y a 2-3 trucs à changer je suis en pyjama il est 21h passé et je vous montre le résultat demain bisous parce que là j'en peux plus même place même endroit mais le lendemain matin ça c'est insupportable j'ai hâte que la crème agisse donc je suis désolée je vais vous reculer ce sera peut-être un peu moins voyant mais du coup le cadre est toujours le même alors le programme d'aujourd'hui moi je dois partir à l'hôpital pour midi donc il est 10h30 on a encore les collants d'hier pour pas que ça aille sur le plafond qu'il faut qu'on décolle moi il faut qu'avec un petit pinceau j'aille faire les petites retouches surtout pour tour de la porte qu'on voit vraiment encore du blanc qu'en mettant les collants de protection on peut pas tout faire parfaitement on va réaccrocher mes rideaux parce que j'ai dormi qu'avec les stores il faisait très clair d'ailleurs ce matin du coup on va raccrocher les rideaux parce qu'en plus de ça ça résonne beaucoup plus depuis qu'il y a plus de rideaux et je crois qu'après on est bon les autres changements ce sera plus ranger ma chambre et tout parce que j'ai pas fait mes garde-robe ni rien hier donc faut que je le fasse parce qu'en plus hier regardez je vous montre j'ai tout entassé donc j'ai tout entassé là faut que je règle ça ça faut que je m'en occupe et alors je sais pas si vous voyez bien mais encore tous les collants là 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 faut raccrocher les rideaux aussi et j'ai du coup quelques trucs qui traînent que je dois remettre mais l'appui de fenêtre n'était pas sec et on a surtout des petits vous voyez tout ça ça faut repasser et là aussi par exemple donc on va faire ça aujourd'hui et avec tout ça il faudra encore qu'on refasse ma porte parce qu'elle n'a pas été repeinte depuis une décennie donc elle a encore enfin vous voyez elle est un peu jaune il y a des coups c'est vraiment prévu qu'on la refasse mais chaque chose a son temps d'ailleurs je suis trop contente parce que mes petites planchettes en brun comme ça ça rend beaucoup mieux genre ça non plus ça avait pas été peint ça ressemblait à rien donc on va faire ça sachant que j'ai pas dix milliards de temps il faut que je m'habille aussi que je me prépare pour aller à l'hôpital sachant que pour ma perfusion j'en ai pour une heure et demie donc je vais prendre de quoi m'occuper pour travailler mes cours je ne m'arrête jamais et voilà donc on va dire que reste plus que le pratico pratique et vraiment l'organisation pour que de un bah je récupère mes habits d'hiver que je fasse du tri peut-être que je repose très sur vinted des trucs faut que je prenne le temps de faire tout ça et chaque chose à son temps parce que c'est très très dur je sais pas si vous voyez à ma tronche les gars mais c'est franchement j'ai pas arrêté bah depuis toute l'année passée l'été l'année passée ici à la rentrée on est seulement mercredi c'est seulement maintenant où je où je me pose bah non en fait parce qu'il faut pas de machin donc j'ai un peu dormi mais pas c'est pas révolutionnaire mes yeux ils sont pas très bien ouverts allez go c'est parti on va faire ça je peux vous dire que quand je vois ça même moi j'ai la flemme de m'habiller ça j'ai franchement j'en peux plus c'est pour ça que je devais tout ranger on dirait qu'il y a une bombe là dedans c'est pour ça que je suis censée stylée c'est pour ça que je suis censée réorganiser changer ma garde-robe mais dites moi où est-ce que vous trouvez le courage le temps quand vous avez peint votre chambre pendant 10 heures hier enfin peint on n'a pas peint pendant 10 heures mais ranger, nettoyer, aspirer machin je me trouve des excuses oui mais je me dis bon faut que je règle ça au pire du pire c'est pas la première priorité donc c'est plus simple mais voilà le problème où il est il avait juste les portes ouvertes maintenant des bons bon je sais pas pourquoi le verre s'est cassé ça m'énerve j'ai à peine ouvert les petits trucs j'ai voulu sortir le verre il s'est cassé j'étais là j'ai pas appuyé donc tant pis mais j'ai mis la peinture que ma copine m'a offert à mon anniversaire hiiii je l'ai encadré donc un verre maintenant mais bon en soi je me suis rappelé que mes cadres là il n'y a pas de verre de 1 parce qu'ils sont face à la fenêtre donc quand je filme vous auriez un reflet constant et en soi ça ne m'a jamais choqué donc et ça ne me choque pas il y a juste la petite différence parce que c'est pas parfaitement bien collé mais je sais pas faire de miracle non plus même pour rentrer la fiche dans le 4 c'est la mise et je ne sais pas où je vais la mettre je vais peut-être la mettre dans ma salle de bain puisque dans la salle de bain j'ai fait un mur de cette couleur là aussi que je vais aller vous montrer après donc peut-être pour remplacer un cas mais je me dis que ça pourrait peut-être mieux rendre avec ça à côté je vais aller voir normalement mon papa est à côté donc je vais aller voir je ne sais pas ce que ça va donner et c'est 3 jours plus tard que je reviens pour clôturer cette vidéo avec mon nouveau mur vert derrière à la base j'avais prévu de faire plein de choses avec vous dans cette vidéo mais je me rendais ça ça ne m'a pas compte du temps que ça allait prendre en plus de ça j'ai pas beaucoup de temps avec la peinture ça a pris toute une journée changer ma garde-robe je ne l'ai pas encore fait j'aimerais bien aussi pouvoir racheter des affiches pour changer mes cartes parce que j'avoue que je ne peux plus me les voir mais je suis quand même contente de vous avoir pris avec moi parce que c'est une vidéo un peu chill et en plus de ça ça va me permettre d'avoir des souvenirs c'est pas la vidéo la plus élaborée où il se passe 36 milliards de trucs que du contraire on a repeint un mur et les murs de ma chambre c'est clairement tout ce qu'on a fait avec du ménage donc en soi c'est pas un truc de dingue j'aurais voulu vous motiver beaucoup plus en changeant ma garde-robe en organisant les trucs et tout ça mais j'ai pas le temps déjà monter cette vidéo me prend un temps de malade sur le peu de temps que j'ai et parce que mes deux semaines de vacances s'enchaînent à une vitesse en plus de ça si vous regardez désolé la chaise elle fait toujours beaucoup de bruit si vous n'avez pas de vidéo la semaine prochaine c'est normal mon pc va partir en réparation encore et je suis pas du tout là de toute la semaine prochaine donc je n'aurai pas le temps de pouvoir vous filmer vous monter une vidéo parce que je pars à trois endroits différents donc de toute façon je vous expliquerai et je vais filmer pendant ces jours là donc j'aurai des vidéos à vous monter à la rentrée mais en attendant on a encore beaucoup beaucoup de temps avant ça dans tous les cas j'espère que ça vous aura quand même plus de m'accompagner et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao